Salut les mobbers, donc comme tu as pu voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on parle ressort moteur. Allez, générique. Musique Non, comme je te disais, ces beaux petits ressorts moteur que tu vois là, c'est William Chollet qui les fabrique. Bon, excuse-moi si jamais j'écorche ton nom de famille, il ne s'est pas fait exprès du tout. Donc je te mets le lien de son Facebook à peu près par là, ou par là, ou par là, enfin à peu près par là dans l'écran. Donc, il se compose de deux platines qui viennent se fixer sur les carters. A l'intérieur, tu as les cylindres blocs, tu as des vis, tu as ton ressort avec ton guide et tout ça, et tu vois, ça vient tout simplement s'articuler. Après, là, tu as une rotule, je ne sais plus comment ça s'appelle ce rotule là. Et tu as cette patte qui est encore au stade de prototype, qui va envoyer, et qui permet de se fixer justement sur le carter. Comme tu peux voir derrière, j'ai démonté le ressort moteur d'origine de la RATS, et on va voir comment monter tout ça. Donc comme je te disais, j'ai démonté le ressort moteur d'origine, donc avec les pattes qui viennent sur le carter et la patte qui vient sur le carter. Donc on se retrouve avec nos goussets, qui vont simplement venir enluer place sur les carters, avec la visserie de l'origine. Donc quand tu as ton cylindre, ton ressort moteur qui est à l'intérieur, soit tu montes les vis comme ça, et tu mets en pression à serrer, et après c'est laisser un bloc justement qui est au milieu, qui va venir se déformer. Soit alors, il me disait que tu pourrais simplement venir passer de la loctite à cet endroit là, pour justement mettre juste en pression, et que ce soit libre, et que ce soit en fait la loctite qui va te permettre d'avoir l'articulation. Donc moi je vais essayer ce montage là. Je mets de la médium, manière de pouvoir la démonter si jamais j'en ai envie. C'est parti ! Rassure, regarde, ça tourne librement. Donc voilà. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à fixer cette pâte qui va sur le carat, avec pareil la visserie que tu avais d'origine, qui te maintenait ton ressort moteur. Voilà, donc une fois que tu en es là, il ne te reste plus qu'à relier, mais tout simplement, tu en tapes ton ressort moteur à la fin. Pour ça, il va falloir que tu te fasses une petite bricole par contre, parce que de base lui il te fournit une vis, mais qui est relativement courte pour ce montage là, avec tes pâtes qui est encore en prototype, donc peut-être que par la suite le produit évoluera, il faudra voir. C'est-à-dire que tu te retrouves donc avec une vis qui va falloir que tu te retrouves plus longue, une bague d'entretoise et réutiliser après l'écrou ou la rondelle qui t'a passé, pour en fait tout simplement venir t'aligner ton ressort avec la bague et tout ça. Et voilà, on se retrouve du coup avec notre ressort moteur qui est monté. Donc voilà, maintenant pour régler la dureté de ton ressort, tu as plusieurs solutions. Soit tu changes simplement ton ressort par un ressort plus dur, soit alors tu peux monter des petites bagues en cuivre derrière là, soit alors tu peux tout simplement utiliser justement les trous qui sont faits là, pour avancer et donc plus comprimer ton ressort. Si ces ressorts moteurs t'intéressent, n'hésite pas à contacter William, William, il a différents montages, il fait pour MbK, il fait pour 103, il fait pour Carter Neo. Donc voilà, n'hésite pas à aller le voir, il peut te fournir le ressort blanc, le ressort jaune, le ressort rouge. Je ne sais pas s'il a d'autres ressorts après, tout ça c'est les choses que tu peux voir avec lui. Donc n'hésite pas à le contacter si tu as la moins de questions. Mais en attendant, moi je te remercie et puis comme d'habitude, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si la vidéo t'a plu, t'hésite pas à liker, partager, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à la prochaine, ciao !